Et bien bonjour à tous, ici notre Armand, coach du Mach72, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Team Building. C'est la semaine 7 de la CPF et nous affrontons les Extoraptors de Raikoua Master. Alors nous venons juste de sortir de la semaine 6 contre Professeur FX. Dans le contexte en fait, vous évidemment, il ne s'est écoulé qu'une semaine, mais moi j'ai eu beaucoup plus de temps pour préparer ce match contre Raikou Master, tout simplement parce que vous le savez, le match contre FX a eu lieu très très peu de temps après le match contre Sycomore. Donc ça avait donné lieu à ce qu'on a pu constater la semaine dernière, un Team Building avec des idées certes très intéressantes, mais un petit peu faiblard, qui nous a conduit à un match très stressant que j'ai fini par remporter, mais voilà, dans un contexte quand même bien délicat. Donc voilà, le point positif c'est qu'on a remporté ce match, mais surtout comme on a joué très tôt dans la semaine 6, et qu'au contraire Raikou Master lui a joué beaucoup plus tard, et bien j'ai eu donc beaucoup de jours pour préparer le match, et j'ai évidemment profité de cette journée pour ne pas que préparer le match. En fait j'en ai profité pour prendre mes vacances de mi-CPF si je puis dire, je me suis pris 5-6 journées à peu près, pendant lesquelles je me suis totalement déconnecté de la CPF. Je ne pensais plus à rien, plus de Team Building, plus rien, je me concentrais sur d'autres choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'une part j'avais pas envie de... Voilà, c'est important de décompresser pour pas vivre des stress psychologiques, comme on a pu en vivre lors de la semaine 3. Mais surtout, je sais par expérience que je suis très fort quand je prends du recul sur quelque chose, c'est-à-dire que prendre du recul sur quelque chose, moi c'est quelque chose dont je profite bien, ça me permet d'avoir un nouveau regard quand je reviens, je reviens avec un regard neuf et en même temps je garde l'expérience précédente, et j'ai tendance à progresser très efficacement. En fait, je progresse beaucoup par palier, et donc le fait de prendre du recul favorise cet apprentissage. Donc étant conscient de ceci, double raison pour moi de prendre une pause, et j'espère justement que vous allez le constater à travers le Team Building que je vais vous présenter ici, parce que j'en suis très fier. Vous allez voir, pour moi il y a eu de l'évolution justement par rapport aux semaines précédentes. Même dans l'analyse, en même temps en général, je pense que vous allez un petit peu le ressentir. Vous allez voir que je vais vous présenter ça de manière encore plus globale, de moins en moins séparée. Même si je vais me concentrer évidemment sur chaque Pokémon à chaque fois, vous allez comprendre de toute manière avec les explications ce que je veux vous dire. Mais donc, ce match contre les Extoraptors n'était surtout pas à négliger, puisque d'une part justement on a besoin de chaque victoire pour pouvoir espérer obtenir une qualification, et surtout, les Extoraptors sont derniers du classement, certes, mais le niveau global de cette CPF est élevé, donc d'une part, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, et surtout, lors de la semaine 6, les Extoraptors ont battu Sycomore, qui est donc premier de la compétition, et qui nous avait battu déjà. Vous savez, le double vainqueur de la CPF, tout ça, on ne prend plus Sycomore, c'est la classe incarnée. Donc voilà, il a battu Sycomore, et ce, avec des plaies déroutants, en fait, il est simplement resté sur ses positions, il a campé, et voilà, Sycomore est parti dans des suranticipations, et voilà, Raikomaster l'a emporté assez largement, justement. Donc c'était impressionnant à voir, et il faut en tenir compte, il faut tenir compte du fait que, justement, comme on affronte un joueur qui est tout en bas du classement, et d'ailleurs, s'il perd face à nous, il n'aura plus de chance de se qualifier pour les payoff, et bien, étant donné qu'on est face à un joueur qui est littéralement au fond du trou, et bien, il s'en fout, il n'a pas à jouer la sécurité dans son match ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il peut tout donner, il peut jouer des trucs ultra risqués, mais qui peuvent être ultra payants. Donc il faut faire très 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 attention à ça, et il faut évidemment le prendre en compte dans notre stratégie pour ne pas commettre la même erreur que Sycomore lors de son match. La draft, vous la voyez, donc il y a Donfant, Karchakrok, Gariegle, Nymphalie, Raikou, Megalegator, Osaturnalala, Torus, Rejais, Gollet, ainsi que Bargantua, le Crystal Zélectrique, lui, va très bien servir Raikou, Raikou Master l'a surtout montré avec ce Pokémon, avec Fatale Foudre, pour faire des dégâts considérables, ça fait des trous énormes, d'autant plus si Raikou a fait plein étude avant, mais le Crystal Zélectrique peut être utilisé par des Pokémon qui ont accès à Tonnerre ou à Croix-Éclair, par exemple, donc voilà, il faut y faire attention. Il y a Rayon Chargé aussi qui peut traîner, enfin Rayon Chargé ou Onde de Choc, donc voilà, plusieurs attaques moins connues, mais qui peuvent profiter du Crystal Zélectrique. Ce qui se dégage, évidemment, la première impression, c'est grosse présence offensive physique, également une grosse présence, enfin, la présence spéciale est moindre, mais elle est puissante. Spéciale, on a Nymphalie, Raikou, Rejais, Gollet, ça compte pas vraiment, puisque c'est pas vraiment son rôle, il est surtout joué spécial en raison de son Mothpoule, mais bon, je vous rappelle que Gollet, ça a plus d'attaques physiques que Flambuzard. Mais bon, voilà, c'est pour ça, ça compte pas spécial, on comptera surtout Nymphalie, Raikou et Rejais, mais présence offensive physique, Donfant, Karchakrog, Guerriègle, Méga-Léviator, Ossatur, Thoros, voilà, je vous raconte pas, ça pique un petit peu quand ça frappe, ces Pokémon-là. Ce qui se dégage aussi immédiatement, c'est le fait qu'il y a l'accès au Volt-Turn, donc aussi bien Change Eclair que Demi-Tour, Change Eclair pour Raikou, Demi-Tour sur Guerriègle, par exemple, et Guerriègle est un Pokémon de choix, face à notre draft, puisque nous sommes très sensibles au type vol, et justement, ce Guerriègle porte tout ce que nous craignons. On pourrait en parler en premier d'ailleurs, c'est même ce que je vais faire, puisque en fait Guerriègle, je viens de vous le dire, c'est quand même un Pokémon qui est menaçant de par sa bonne attaque physique, il a de bonnes défenses, on le sous-estime un petit peu, mais c'est solide, Guerriègle, c'est pas facile à mettre KO en un coup, ça a que ça rapace, ça a que ça a surpuissance, Demi-Tour on l'a déjà dit, donc déjà avec ces trois attaques-là, il y a un couvrage parfait sur ma draft, et donc en plus de ça, il a le talent acharné, qui moi, va venir m'intimider. Alors évidemment, il y a un jeu de mots, sur le fait que je ne dois pas jouer intimidation, face à ce Guerriègle, donc ça fait quoi acharner ? Eh bien si le Pokémon perd des stats, dû à son adversaire, enfin voilà, si Guerriègle perd des stats dû à son adversaire, donc par exemple, s'il est intimidé, s'il reçoit ton broche, si on fait Écosphère, et qu'il perd en défense spéciale, bon bah, eh bien voilà, donc dans ce genre de situation, Guerriègle va gagner deux crans en attaque, donc autant vous dire que, donc si tu viens intimider, avec Arcana et Croc Horrible, voilà, puisqu'on a deux Pokens avec Intimidation dans notre draft, si tu viens intimider, eh bien, le Guerriègle, au lieu de se retrouver à moins 1 d'attaque, il se retrouve à moins 1 plus 2, donc plus 1, et après, à plus 1 d'attaque, eh bien Rapace, ça fait des trous phénoméno. Après, ce Guerriègle, il ne peut pas tout porter, il ne peut pas porter et demi-tour, et surpuissance, et rapace, et atterrissage, et anti-brume, donc s'il est joué sur ce match, ce ne sera probablement pas lui qui aura anti-brume, parce que c'est intéressant d'avoir atterrissage sur ce Pokémon, ce sera plutôt Donfant, qui se chargera de retirer justement tout ce qui est piège de roc, picot, vampy graine, tout le reste, donc, alors, anti-brume, ça permet de retirer les murs, murs-lumière, etc., protection, ça permet de retirer les pièges de roc, les picots, ça ne retire pas vampy graine, ça justement, c'est le travail de tour rapide, les deux attaques ne se valent pas forcément, anti-brume, ça va retirer les n-trésards de tous les côtés du terrain, donc ça peut être handicapant, tour rapide, ça ne va retirer que du côté du lanceur, mais en même temps, tour rapide, tu ne peux pas l'utiliser s'il y a trop de Pokémon de type spectre en face, voilà, parce que, évidemment, c'est de type normal, donc ce sera inefficace sur un type spectre, à moins que tu aies un talent qui permet de taper sur un type spectre, mais voilà, comme dans notre draft, on a mimiki, comme dans notre draft, on a trépassable, évidemment, quand Rayquamaster, il va vouloir virer les n-trésards, il va devoir y réfléchir à deux fois, il va falloir qu'il fasse attention, il ne va pas forcément pouvoir porter anti-brume sur Garry Aigle, et tour rapide sur Donfant, il ne va pas pouvoir forcément l'utiliser si je joue efficacement, et de fait, moi, si je pose les pièges de roc, et bien ils sont bons ces pièges de roc, parce qu'ils sont bons sur Garry Aigle, qui prend un quart de ses points de vie, ils sont bons sur Ossatuer, qui prend un quart de ses points de vie, sur Léviator avant de méga évoluer, 8ème, à l'exception de Kershakrok et de Donfant, qui ont une résistance au type roche, vous voyez que ces pièges de roc, ça va être important de les poser sur ce match, et cette fois, évidemment, je ne manquerai pas le coche, justement, d'avoir un poseur de PDR. Maintenant, le Donfant, donc on en a parlé avec tour rapide, il peut poser, évidemment, lui-même les pièges de roc, pour soutenir son équipe, il a accès à Séisme, il a accès à Effort, avec la Glace, le 7 Effort avec la Glace peut être dangereux, notamment sur Florizar, si je ne fais pas le KO en un coup, ce qui est le cas, d'ailleurs, avec Giga Sansu, eh bien, il peut faire Effort, paf, mettre très bas en vie, comme l'avait fait le Némélios lors du tout premier match de la CPF, et après, avec la Glace en priorité, il peut venir faire un KO, Florizar, il résistera plutôt bien avec Isocrace, mais, sur un autre Pokémon de ma draft, le résultat peut être différent, je pense par exemple à Vasilis. Le Kershakrok est très dangereux, avec Danselam, évidemment, il peut aussi poser les pièges de roc, donc, attention à tout ceci, attention à Colère, qui sera bloqué évidemment par Mimiki, mais attention, parce que si Mimiki tombe, eh bien, Colère, c'est gratuit, et ça fait très mal. Au niveau des basses vitesses, vous avez, tous les Pokémon sont plus longs que Boreas, Totémique, mais vous avez 3 Pokémon qui sont plus rapides que Manaphy, à savoir Raikou, Kershakrok, et Tauros. Tauros, on oublie souvent que c'est 110 de basse vitesse, mais ça tape fort en plus pour cette vitesse-là, donc il faut vraiment qu'on s'en méfie de Tauros sur ce match. Nymphalie, donc, on en a parlé un petit peu, mais donc avec Ultralaser, avec Megaphone, pour Féeric, ça fait des trous, Ultralaser, il l'a déjà montré, Raikou Master, il n'hésite pas à le faire, après, il va peut-être s'en méfier sur ce match, parce qu'on a des Pokémon à placement, faire Ultralaser sur un Pokémon sur lequel c'est pas efficace, et qui tiendrait, c'est lui donner l'occasion de se soigner, si c'est Florizar, et sinon, ça donne l'occasion, il vient de se placer, par exemple, sur Mimiki, tu tapes Ultralaser, tu tapes dans le Fontomasque, tu le casses, mais Mimiki peut placer dans Slam, et à partir de là, ça devient très dangereux, pour Raikou Master. Après, le Nymphalie peut être joué aussi défensif, avec Glatsun, justement, pour venir gérer les statues, bref, horrible vœux aussi, pour venir soigner des Pokémon, qui auraient pris des dégâts auparavant, et qui n'ont pas de moyens de se soigner, comme justement, Mega Léviator, ou comme Karchakrok, ou même Raikou, sur Raikou, Raikou, cette plénitude clonage, ça c'est très dangereux, très difficile de s'en débarrasser, sans avoir un carton rouge, ou hurlement, ça n'a pas beaucoup d'attaques Raikou, mais ça peut avoir un bon covrage, puisque donc, ça a des attaques électriques, ça a la puissance cachée, ça peut avoir rayon signal, voilà, c'est pas extraordinaire, mais ça fait des trous, c'est un tiers 1, un Raikou quand même, Léviator, donc ouais, Léviator, donc il y a tout un paragraphe qui lui est dédié, parce que, Mega Léviator, c'est un des meilleurs Pokémon de draft, tout simplement, parce qu'en fait, c'est presque deux Pokémon en un, tu as Léviator normal, de type au vol, donc avec lui, tu peux garder le stab sur vent violent, le stab sur rebond, tant qu'il est là, tu as l'accès à intimidation, qui peut faciliter justement, l'installation de ce Léviator, avec Danse Draco, tu peux aussi jouer impudence, voilà, si tu veux directement augmenter ton attaque, avant de méga évoluer, donc un choix intéressant, après, voilà, comme c'est méga Léviator, le Léviator est obligé de tenir, la méga gemme, donc il ne peut pas être joué avec un objet particulier, voilà, quel qu'il soit, il ne peut pas être joué avec une herbe pouvoir, par exemple, qui permettrait d'utiliser rebond en un seul tour, donc ça, c'est important à noter, et le Pokémon est dangereux, avec Danse Draco, après, il dépasse tout le monde, moi, dans ma draft, et après, c'est, voilà, il se fait plaisir, à plus 1 en attaque, avec le talent Brismoule, il passe à travers Fermeté, il passe à travers Isogrès, il passe à travers Fantomasque, il passe à travers Lavabo, de Vassilis, donc, voilà, il s'amuse bien, après, pareil, voilà, donc ce Léviator ne peut pas forcément se soigner comme il a envie, il doit compter sur une attaque vœu, et donc, il est très sensible aux statuts, brûlures, poison, tout le reste, aux statuaires d'Alola, ça tape très fort, mais voilà, grâce à la masse hausse qu'il tient, s'il perd la masse hausse, eh bien, il tapera, évidemment, beaucoup moins fort, voire même, il sera mis KO, puisque, en fait, si on perd la masse hausse, moi, les options, c'est avec sabotage, sabotage super efficace sur aux statuaires, ça fait très mal, c'est pas forcément le KO, puisque aux statuaires, c'est une très très bonne défense, quand même, après aux statuaires, voilà, ça peut ne pas être joué masse hausse, ça peut être joué plus défensif, support avec Feu Follet, Requiem, bref, voilà, des trucs un peu, un peu horribles, Tauros avec 100 limites, et l'Orbe Vie, ça profite super bien, de plaquage, de psychou de boule, pour faire des super dommages, avec 110 de basse vitesse, voilà, ça se fait bien plaisir, Rage Ice, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais c'est difficile à mettre KO avec ma draft, faut que je m'en méfie, en fait, si je développe un plan de jeu, pour pouvoir gérer, j'ai clairement, en fait, beaucoup d'options, face à la draft des Extoraptors, ça peut très vite partir en cacahuètes, mais normalement, j'ai des bonnes options, après, donc, il faut faire attention à Rage Ice, Rage Ice, c'est ce genre de Pokémon, qui, quand il est en fin de partie, que t'as plus trop d'options pour le mettre KO, il peut rester, il peut soigner, avec ses bonnes défenses, il fait repos, il se place à l'infini, il peut être joué offensif, avec Poly Roche, voilà, pour dépasser tout le monde, ou, il peut être joué, justement, très défensif, avec des Frappes Atlas, des Lazars Glaces, des Repos, des Plénitudes, des Malédictions, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime pas, tout ce qui est horrible, quoi, voilà, Gollet, c'est un Pokémon qui est dangereux, c'est un Pokémon qui peut, moi, venir casser mes différents plans de jeu, en arrivant comme ça, d'un coup, en mode random, mais, en même temps, j'ai une réponse, ça s'appelle Mega Florizar, parce que Mega Florizar, il craint rien de sport, et après, on se retrouve dans un duel, très très chiant, il faut le dire, entre Gollet et Mega Florizar, mais, bon, à coup de Bomberk, et de synthèse, normalement, on l'emporte sur Gollet, parce qu'il a en fait, globalement, les mêmes options, et avec Puissance Caché Feu, de toute façon, il fait pas grand chose, sur Florizar avec Isogrès, donc voilà, avec Bomberk, nous, avec Florizar, ça passe, même pas besoin de jouer Puissance Caché Feu, mais c'est juste très chiant, très long, par contre, tu vois, j'en ai pas parlé, parce que c'est pas forcément intéressant, c'est pas un très bon Pokémon, j'ai mis les deux formes, parce qu'il peut jouer les deux formes, chacune des formes a un talent exclusif, mais voilà, avec Brismoul, c'est un Soul Megaléviator, donc bon, voilà, et après, avec Adaptabilité, ou tête de rock, bon, ça dépend comment tu le joues, mais bon, après, c'est 98 de basse vitesse, donc c'est pas rien, ça dépasse quand même Mimiki, donc ça reste une option, voilà, pour aller le dépasser, et pourquoi pas le mettre KO, justement, en passant à travers le Phantom Masque, pourquoi pas, donc, faut quand même le prendre en compte, mais donc voilà, vous avez un petit peu la vision globale, ici, sur la draft, des Extroraptors, je sais pas forcément, ce que je pourrais vous rajouter, il y a quand même pas mal de choses à dire, mais donc il faut se méfier, bien sûr, de tout type de placement, du fait que Raikou Master va pas forcément switcher, là où on s'attendrait à ce qu'il switch, donc voilà, ne surtout pas suranticiper, prendre un plan de jeu qui prend en compte ce style de jeu, aussi bien en fait, il faut prendre en compte le fait que soit Raikoua va jouer des switch classiques, il va jouer safe, ou bien il va justement jouer tête la première, en mode, je veux ta tête, je la veux au-dessus de ma cheminée, donc je vais justement jouer tout ce à quoi tu ne t'attends, pas, donc après, moi je suis assez fort pour ce qui est psychologie, j'ai pas encore trop l'expérience des combats, mais je suis assez fort pour ce qui est de la psychologie, quand je connais bien un joueur, je peux essayer d'anticiper sa manière de jouer, donc on verra bien si c'est payant en tout cas, c'est pour ça que j'ai sorti l'équipe suivante pour ce match, alors vous voyez donc que vous avez Mimiki, Mega Florizar, Arcanin, Vasilis, Crocorrible et Manaphy, Ariyama était intéressant pour cette équipe, j'avais un plan de jeu potentiel avec Ariyama, mais donc je suis parti avec ces 6 Pokémon-là et je dois vous avouer que normalement, ça devrait faire le café, en tout cas je l'espère, bien évidemment je vous ai dit on n'est pas à l'abri d'un problème en sachant que justement, l'un des Pokémon forts de cette équipe, c'est Vasilis et c'est également l'un de ses points faibles, je m'explique, en fait comme vous l'avez vu c'est justement comme Raycomaster a des possibilités de changer, avec changer clair ou demi-tour ou comme il a des possibilités de placement assez fortes, un Pokémon comme Vasilis qui reste malheureusement encore un tiers très bas, même si nous on connait sa force, on sait à quel point il gère, dans ce match, il peut être un petit peu un poids mort, donc il faut faire attention, il permet de bien de chèque Raikou, notamment, en l'occurrence, c'est aussi sa présence là était aussi pour forcer Méga Léviator à évoluer, parce qu'en fait, tant que Léviator ne va pas méga évoluer, il ne peut pas faire des cascades gratuitement, parce qu'en fait, il peut être puni par Lavabo, donc voilà, c'est aussi un moyen de faire méga évoluer rapidement ce Léviator, en fait, en parlant de ses points forts, on promet, parce qu'il a beaucoup de points forts, il faut l'avouer, sur ce match, il est incroyable, ça fait un lead qui est formidable, il est très safe contre 80% des Pokémon de la draft de Raikoua, avec un fort investissement défensif, en voyant nature assurée, 252 en PV, 188 en défense, il prend absolument tous les coups, il tient super bien Karchakroc, par exemple, voilà, en fait, j'ai mis 62 vitesses, en gros, je suis parti d'abord avec ça, et 62 vitesses, ça permet quoi ? Ça permet de dépasser d'enfants, c'est aussi pour ça que ça fait un super lead, c'est-à-dire qu'avec ce Vasilis, parce que c'est aussi ça, c'est que je me suis rendu compte que dans mon plan de jeu, j'avais vraiment pas trop envie d'avoir les pièges de roc de mon côté du terrain, parce que j'ai un plan de jeu efficace, mais en même temps, il faut qu'Arcanin puisse venir régulièrement sur le terrain, et j'ai pas pris d'antibrumes, j'ai pas pris, voilà, donc, donc en fait, l'idée, c'était justement de mettre la pression avec ce Vasilis, avec, donc, 60 EV en vitesse, qui lui permet donc de dépasser d'enfants, pourquoi ? Parce que justement, avec Giga Sansu et les pièges de roc, je peux mettre la pression sur ce d'enfant et l'empêcher de faire tout rapide pour virer les pièges de roc. Alors lui, en fait, il va peut-être les poser, tu vois, mais déjà, bon, il risque d'être intimidé par Vasilis, donc après, s'il les pose, c'est pas grave, ce qui est important, c'est que si lui les pose, c'est que moi, les miens soient posés, voilà, c'est qu'au moins les pièges de roc soient des deux côtés du terrain. Le mieux, c'est que moi, je les ai pas et que Raycomaster soit le seul à les avoir, mais si moi, je dois les avoir, il faut que Raycomaster les ait aussi. Donc l'avantage, c'est que ce Vasilis est plus rapide que d'enfants qui n'auraient pas d'investissement en vitesse et comme ça, ça met une pression incroyable, ça l'empêche de faire tout rapide. Évidemment, vous avez également Mimiki dans l'équipe, le type Spectre qui le fait réfléchir à deux fois avant de vouloir faire tout rapide. Donc voilà, très intéressant. Donc vous voyez, il est joué avec Toxic, soin, piège de roc, giga sans su, mais on n'est pas face à un Vasilis de placement, c'est absolument pas le but, ce serait justement offrir sur un plateau d'argent un placement à Raycomaster. Ici, son ambition, voilà, c'est juste de venir gêner. Donc déjà, il peut venir sur Raeku pour encaisser les attaques de type électrique, il peut venir, donc évidemment, il vient checker d'enfants, il vient s'en débarrasser, il check très bien méga l'éviator avec Toxic, justement, et puis giga sans su, ça fait des bons dégâts une fois qu'il a méga évolué. Les pièges de roc, avant même qu'il arrive sur le terrain, c'est 25% avant qu'il ait méga évolué. Karchakroc, il peut pas le gérer à l'infini parce que s'il a dans ce lame, bon, ça pique un petit peu, mais il peut quand même le gérer temporairement, le Toxic, poser les pièges de roc, donc il peut faire son travail sur un Karchakroc. Et voilà, évidemment, c'est un autre check qu'un sport de gaulet, aussi, toujours possible, même s'il peut pas rester dessus. Il lui fera rien avec giga sans su, Toxic, etc., mais bon, ça reste quand même quelque chose. Après, évidemment, il peut pas rester sur un Ostatur d'Alola, il peut pas rester sur un Réja et Saint-Infini, mais il peut Toxic, ces deux-là, avant de tomber au combat. Donc, il est très intéressant. Donc voilà, les 60 en vitesse, et puis après, le reste dans la défense et les PV pour un travail global. Donc ça, c'était pour le Vasilis. Maintenant, parlons un petit peu, je sais pas moi, du Megaflorézard, au pif. Le Megaflorézard, donc lui, c'est le check à Ninphalie, également un check à Raikou, attention à Raikou, extra-senseur, attention à Ninphalie, shock-up-sy, mais bon, justement, étant donné que shock-up-sy, c'est la seule option de type-up-sy sur Ninphalie, c'est un Florézard qui est très joué sur la défense. De toute façon, vous voyez que j'ai vraiment concentré mes forces sur la défense physique. Donc, Florézard de nature assurée, quasiment max défense avec des PV. En fait, à quoi ça lui sert d'avoir ces 12 EV en vitesse à mon Florézard ? Ça lui permet de dépasser un Ninphalie qui serait investi en vitesse pour dépasser Megaflorézard, justement, sans investissement en vitesse. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a 12 EV, ça lui permet d'avoir 2 points en vitesse en plus. C'est un petit peu à surprise du chef, et donc le reste, donc investissement en PV défense. Avec Bomberk, Gigasensu, couverture parfaite, il va chercher, évidemment, avec Gigasensu, tout ce qui est Megaléviator, Karchakrok, d'enfant, tandis qu'avec Bomberk, il fera les dommages sur Ninphalie et tous les autres Pokémon, tout en ayant une chance d'infliger du poison. Hurlement, bien sûr, c'est pour se débarrasser d'un Pokémon qui se serait un peu trop placé, qui deviendrait vraiment trop dangereux, notamment un Pokémon avec clonage, Ninphalie clonage, Hurlement, Raikou clonage, Hurlement, et puis après, ça peut être un Karchakrok qu'on dégage une fois qu'il a plus 2, voire plus 4, si gourmandise il y a. Et synthèse, bien sûr, c'est pour la récupération des points de vie. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce Florisard. Déjà, vous voyez qu'avec Vassilis et Florisard, on vient pas mal gêner les plans de Raikou Master. On va parler maintenant du Manafie. Donc le Manafie qui est, semble-t-il, un petit peu gratuit, justement, pour un change éclair de Raikou. Mais donc voilà, on a parlé justement de ces fameux checks à Raikou. Donc ce Manafie, il fait quoi ? Ce Manafie, c'est un check défensif également, vous le voyez. Alors 28 en basse vitesse, pourquoi ça lui permet de... Enfin, 28 en basse vitesse, non, 100 de basse vitesse, 28 V en vitesse, ça lui permet quoi ? Avec sa nature assurée, ça lui permet de dépasser Ninphalie timide max vitesse, donc un tout petit investissement en vitesse pour juste assurer le coup. Mais voilà, le reste, full défense, full PV. Et il n'est pas joué avec le Miqueux, je joue avec Plénitude cette fois. En fait, de toute façon, il n'a pas pour rôle de véritablement se placer. En fait, vous voyez qu'il a Neuherb. Avec Neuherb, il fait de très bons dommages sur Megaléviator, en fait. Tout simplement, avec les pièges de roc, avec Neuherb, il a un moyen de 2HKO. Donc voilà, pièges de roc avant Mega Evolution, donc il y a un moyen de 2HKO s'il Mega évolue et qu'il prend Neuherb, puisque Megaléviator est quand même un Pokémon très lourd. Laserglace, bien sûr, c'est pour taper sur le Karchakrok. Et ébullition, c'est pour obtenir une brûlure, faire les dégâts neutres. Donc Plénitude, c'est là en complément. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas besoin d'un fort investissement en attaque spéciale. Comme c'est un check, à l'Eviator, vous voyez, avec les restes, franchement, il n'a pas besoin de se placer. Il faut juste taper Neuherb, ne pas se casser la tête. Comme l'Eviator n'a pas de récupération de point de vie, le but, c'est de le faire tomber. Mais voilà, après, dans une situation, il peut se placer, il peut faire Plénitude sur un Switch. Et à partir de là, à plus 1 en défense spéciale, il tient beaucoup mieux le Raikou. Évidemment, à plus 1 en attaque spéciale, il tape aussi fort qu'un Manafie investit offensivement. Donc, il devient vraiment intéressant. Donc voilà, le fait qu'il puisse résister mieux à Nymphalie, qu'il puisse mieux résister à Réjais, qu'il puisse mieux résister à Raikou, c'est quand même vachement cool. Voilà, donc encore une fois, décheck aux menaces physiques. Vous voyez que là, déjà, avec les Pokémon que je vous présente, si ça se passe bien, normalement, on ne craint pas grand-chose physique, en tout cas, chez les Extoraptors. Ni même des placements sur les Pokés spéciaux qu'on peut gérer avec Hurlement et ce Megaflorizar. Attention toujours aux attaques de type Psy. Donc, en cas de Pépin, oui et non. Car ce n'est pas un Mimiki carton rouge, c'est un Mimiki plaque-fée. On pourrait imaginer que justement, il soit carton rouge en cas vraiment ultime de Pépin. Tu te dis, non, là, je n'ai plus rien pour gérer, clonage et tout avec carton rouge, je peux gérer. En fait, je ne suis simplement pas joué le carton rouge parce que c'était surtout intéressant si je voulais gérer un Megaléviator qui se serait placé. Mais Megaléviator, justement avec Brze Moule, de toute façon, il peut faire le chaos sur Mimiki sans casser le fantôme ou sans activer le carton rouge parce que le carton rouge, pour s'activer, il faut que le Pokémon qui reçoive l'attaque reste en vie. Je suis plutôt parti sur la Pixie Plate. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec la plaque Pixie, je peux taper très très fort avec Kalinry, notamment sur un Karchakrok qui serait investi défensivement, voire même qui aurait une baie pour tenir des attaques de type fée. À plus 2, je peux aller chercher ce KO avec Kalinry et Ombre Portée ensuite que je n'aurai pas sans la plaque fée. Donc voilà, parce que Karchakrok il a des réponses à Mimiki. Tu vois justement, Karchakrok, c'est le Pokémon sur lequel tu as envie de Mimiki. En même temps, Karchakrok, il peut avoir un Direct Toxic, bon, ce n'est pas extraordinaire, mais il peut surtout avoir Tête de Fer qui en plus a l'avantage d'être bon sur Vasilis. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu de ces aspects-là. Pour ce qui est donc de la répartition, donc 140 V en vitesse, donc ça, ça lui permet quoi ? Ça lui permet de dépasser Léviator, Méga Léviator avant de faire Danse Draco. Et vous remarquerez que cette base, enfin c'est 147 de stats vitesse, vous la retrouverez sur un autre Pokémon que je vais vous présenter juste après. Et donc, il est joué avec Kalinry, Ombre Portée, Danse Lame, certes, et la dernière attaque s'est saisie. Alors pourquoi ? En fait, c'est tout simplement parce qu'en faisant mes tests contre les équipes de Raycomaster, je me suis aperçu que si j'arrivais à saisir une Danse Draco, étant donné que justement, Méga Léviator vient faire peur à Mimiki, enfin avant de méga évoluer, tu vois, Léviator, il n'a pas méga évolué, il est face à Mimiki, il lui fait peur quand même, tu vois, il l'a intimidé, tout le reste. En fait, je me suis aperçu que Mimiki intimidé, si le Léviator en profite pour se placer avec Danse Draco, tu saisis Danse Draco, tu l'anticipes, tu repasses à plus zéro d'attaque et tu passes à plus un de vitesse, et bien, déjà, vu que Léviator, lui, ne s'est pas boosté en attaque, il ne pourra pas taper très fort sur Mimiki, donc au tour d'après, tu peux faire Danse Lam et donc, tu es à plus trois d'attaque plus un en vitesse et en fait, ça passe tout le monde, ça nucléarise totalement la draft des Explorators à l'exception de Gollet, mais voilà, c'est à l'exception de Gollet, donc il y a clairement un moyen de faire un truc et puis c'est également une petite référence au fait que Dahlia était venue sur un live, Dahlia, participant de la CPF qu'on affrontera justement pour la semaine 8, et bien, Dahlia était venue sur live, il a dit, ouais, non, mais si Mimiki avait Danse Rako, ce serait beaucoup trop fort, et bien justement, avec ses i, il y a peut-être moyen d'offrir à Mimiki l'attaque Danse Rako qui le rendrait complètement insane et donc, le reste des investissements, c'est en PV, voilà, comme ça là, c'est assez propre, ce Mimiki, voilà, il peut venir assez tôt dans le match, aussi bien en lead comme il peut venir plutôt tardivement, mais, au choix. En tout cas, voici le Arcanin, alors ce Arcanin là, donc, il est là également pour venir encaisser des attaques de type fée de Nymphalie, mais il est surtout là pour se débarrasser de Gollet et de Rejais qui pourraient m'handicaper sans ça, parce que quand vous regardez, Rejais, Rejais Tonnerre, Rejais Laser Class, voilà, c'est chiant. Donc Arcanin, il est là un petit peu pour ça, ou même Gollet, tu vois, Gollet, j'ai pas envie de me débarrasser, tu vois, Florizar, je me dis, ouais, bon, casse-bonbon et tout, bam, t'envoie Arcanin, et on en parle plus. Évidemment, Arcanin n'est pas joué avec Intimidation, j'aurais pu, j'aurais pu, puisqu'en fait, Arcanin n'a pas forcément pour vocation d'arriver sur Bréviary, sur Guerriègle, mais bon, quand même, au cas où. Donc je le joue avec Cœur Noble au cas où il y aurait Sabotage, ou, surtout Sabotage, en fait, par exemple d'Ossatuer qui viendrait dessus, parce que je peux venir sur Ossatuer aussi avec cet Arcanin, c'est ça aussi, c'est-à-dire que vous regardez, bon, Ossatuer, je peux faire des dégâts dessus avec Mimiki, mais je peux pas le one-shot, Manafiche, je fais des bons dommages, Manafiche aussi un check Arcanin, il est aussi là pour ça, mais il prend assez cher sur Ossombre, je voulais plusieurs checks potentiels à Ossatuer, donc Arcanin joue ce rôle. Donc, Orbevie, pour taper bien fort, avec donc, bout de feu, Pitisol, Pitisol, c'est donc pour avoir le contrôle de la vitesse sur tous les pokémons, mais ça a l'avantage de ne pas toucher Gariaigle, pourquoi l'avantage ? Parce que de toute façon, en fait, ce qu'il y a, c'est que si je baissais la vitesse de Gariaigle, j'augmenterais de 2 crans son attaque, donc faut surtout pas le faire, donc vu que Gariaigle est immunisé à Pitisol, bah pas de problème, si je tape Pitisol, ça fait super mal à Raikou, ça fait super mal à Ossatuer d'Alola, et surtout ça me permet donc d'avoir un bon contrôle après derrière sur justement ses pokémons rapides, s'il y a un pokémon qui décide de se placer avec Danse Draco comme Méga Léviator, bah bam, je le ramène tout de suite à plus 0 en vitesse, tu te calmes mon petit, Extreme Speed, donc vitesse extrême, ça peut me permettre de faire de gros dégâts avant de tomber KO ou d'aller justement chercher un pokémon qui serait trop en vitesse et pourquoi pas de le tuer, alors que je l'aurais déjà affaibli, en fait, Manafie, même s'il échoue dans son rôle avec Neherbe sur Méga Léviator, après Arcanin peut finir avec vitesse extrême, et si jamais on efface justement un Golay ou un Rage Ice qui de toute façon ne peut pas mettre KO Arcanin en un coup, et bien on a Morning Sun, on a Aurore pour régénérer nos points de vie avec notamment les PV qu'on aurait pu perdre sur de potentiels pièges de rock et au niveau de la répartition, donc 252 en vitesse, vous voyez avec les mêmes 147 de stade vitesse et 252 en attaque, voilà, on ne se pose pas vraiment de question avec cet Arcanin, le but c'est de faire des gros gros dommages et enfin le dernier pokémon de cette équipe pour compléter, c'est Croc Horrible, d'ailleurs petit aspect parce que je vois que le Croc Horrible est shiny, l'une des raisons pour lesquelles je joue encore Vassilis shiny alors que je l'ai joué face à Professeur FX, c'est justement pour influencer un petit peu Raikomaster et lui laisser penser que c'est le même genre de Vassilis que celui que j'ai joué face à FX alors que ce n'est bien sûr pas du tout le cas. Mais donc, le dernier pokémon qui est Croc Horrible, à la base je cherchais des sets de Croc Horrible justement avec Piedtisol qui était quand même intéressant parce qu'avec Orbevie par exemple qui fait l'OHKO sur Raikou et puis en fait je me suis quand même intéressé au fait qu'avec Impudence s'il était Mouchoirchois ben déjà, voilà, il y a quand même la question du contrôle de la vitesse avec Piedtisol sur Arcanin mais avec Mouchoirchois la question ne se pose plus. En fait, quand j'ai fait mes tests avec le Mouchoirchois je me suis dit mais en fait avec les boosts de stats Croc Horrible une fois qu'il n'y a plus rien pour encaisser ce séisme il se fait trop plaisir il peut complètement clean la game donc il est propre il est très très propre ce Croc Horrible voilà, on est passé d'un Croc Horrible Orbevie à un Croc Horrible Mouchoirchois et oui, c'est the finisher c'est clairement lui s'il y a une menace paf, ah tu t'es placé à plus 100 vitesses non tu dégages voilà, ah tu, ah non, non tu dégages donc 150 de vitesse donc pareil ça permet enfin 150 196 de V vitesse pour nature joviale donc vous voyez une stat de 150 en vitesse pourquoi 150 plutôt que 147 ici vous allez voir mais donc avec 150 évidemment je dépasse Megaleviator après Danse Draco mais et puis bon évidemment je dépasse Raikou je dépasse Karchakrok je dépasse Tauros s'ils ne sont pas Mouchoirchois mais surtout je dépasse Réjaïs après Polyroche et ça c'est très 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 important parce que Réjaïs me matomise si c'est un Réjaïs Polyroche il matomise avec Lazerglas et moi j'ai Balayage Balayage ça fait des dégâts énormes sur Réjaïs et surtout énorme sur Megaleviator donc ça c'est cool Lame de roc c'est pour aller chercher le Guerriègle justement sabotage pareil pour virer un petit peu les objets puis voilà c'est des attaques clairement sabotage séisme c'est des attaques de fin de partie quand il n'y a plus rien pour gêner ce croque horrible mais voilà maximum attaque pour ne pas se poser de questions et voilà pour conclure je peux dire juste un petit peu que vous voyez que clairement ça intimide de plein de moyens en fait il va être important pour Raikou Master à mon avis de prendre Donfant sur ce match mais en même temps je ne vais pas lui laisser beaucoup d'occasion de s'exprimer avec Donfant donc soit de poser les PDR soit de faire tour rapide donc l'idée justement de l'empêcher de poser est là le noyau est là pour l'intimider le croque horrible ça intimide évidemment avec le Phantom Mask de Mimiki mais ça intimide évidemment le Raikou qui n'aura pas forcément envie de taper change éclair gratuitement ou de taper le Z électrique gratuitement et voilà tour rapide pour Mimiki ça j'en avais déjà un petit peu parlé le fait de vouloir faire méga évoluer rapidement le Léviator j'en ai déjà parlé parce que évidemment je préfère affronter méga Léviator que Léviator puisque justement si le Léviator est joué avec Rebond je préfère qu'il n'ait pas son stab pour pouvoir mieux le gérer avec Florizar et bien voilà qui conclut cette vidéo team building contre les Extro Raptors de Raikou Master donc évidemment je vous invite à regarder le match qui va très bientôt sortir j'espère que vous avez été très convaincu par cette présentation vous voyez j'ai l'impression que la vision était vraiment plus globale encore qu'avant et qu'on a progressé dans cette manière de construire les équipes le plan de jeu lui m'a l'air aussi très satisfaisant de toute façon on verra bien après pendant le match ce qui va se passer donc voilà je vous dis très bientôt à la prochaine et puis voilà salut à tous c'était Maitre Armand le coach du Muck72 c'est fini c'est fini c'est fini